et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur f1 2019 pour la troisième manche de la saison qui va se dérouler en chine après les deux premières épreuves on a marqué 9 points grâce à de belles places et aujourd'hui donc on va se rendre en chine avec dans l'espoir évidemment de réaliser à nouveau une belle performance à bord de notre williams et on avait aussi lancé des améliorations on va voir ce que tout cela va donner alors comme on peut voir au niveau de la r&d on a deux pièces qui sont enfin une pièce qui a été encore en fabrication une autre pour laquelle ça a échoué on avait reçu nos améliorations de la longévité l'amélioration de d'une des pièces du châssis et donc une de l'aérodynamique donc on avait la pièce qui avait raté au niveau du châssis le fond plat arrière qui va falloir relancer on peut voir que notamment avec nos améliorations qui ont réussi on commence à rattraper alpha roméo au niveau de de la r&d sinon au niveau de nos pièces pour l'instant ça peut aller même si turbo compresseur quand même déjà pris 30% les boîtes de vitesse pour l'instant ça va aussi elles tiennent bien le coup et donc au championnat constructeur on est 5e avec williams et construction et championnat pilote on est 7e donc du coup moi je vais faire comme d'habitude les essais libres les qualifications et on se retrouvera pour la course dans quelques instants et on est de retour après avoir fait les essais libres et les qualifications les essais libres qui se sont très bien déroulés avec de très belles performances d'ailleurs notre valeur de contrat a bien augmenté on mène face à notre coéquipier 11 à 10 par contre les qualifications c'était pas ça on n'a pas réalisé une grosse performance entre temps aussi j'ai relancé la construction du fond plat arrière comme ça avait échoué lors du dernier week-end et du coup il nous reste 511 points de ressources qu'on peut qu'on pourrait dépenser en faisant une autre amélioration mais pour l'instant on va les conserver de toute façon il y a certaines améliorations où on n'a pas assez celles qu'on pourrait faire ce serait dans le châssis dans la chaîne motrice mais la chaîne motrice on est plutôt pas mal au niveau performance donc pour l'instant on va pas développer ceci comme vous pouvez le voir on est deuxième au niveau de la chaîne motrice derrière mercedes et devant racing point donc pour l'instant la chaîne motrice pas besoin de faire de développement et pour le reste on n'a pas assez de ressources donc on va les conserver et puis on verra bien après la course ce qui se passera combien de points de ressources on aura pour éventuellement lancer d'autres améliorations allez c'est parti on va se rendre sur le circuit c'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du grand prix de chine ici à shanghai le circuit international de shanghai est un tracé très rapide composé de 16 virages les courbes interminables en escargots des virages 1 et 2 mettent le talent des pilotes à l'épreuve tout autant que leurs pneus avant deux zones de drs facilitent les dépassements la première au virage 1 et la seconde au bout de l'immense ligne droite de plus d'un kilomètre qui mène au virage 14 et voici nicolas martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes c'est un plaisir de vous avoir avec nous nicolas d'après ce que vous avez pu observer à quelles conditions de pistes les pilotes doivent-ils s'attendre aux gens la piste semble propre mais c'est la température qui m'inquiète un peu il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus qui transmettent beaucoup de puissance ce seront les mieux lotis ok donc apparemment il fait un peu frais Weber qui part dixième quand même nous malheureusement on part que dix septième on a légèrement raté nos qualifications on était sur un bon tour mais en attaquant trop j'ai fait une petite sortie de piste qui m'a coûté c'est vraiment une très bonne place sur la grille et c'est de ne pas la perdre bon l'équipe elle est contente de ma place un 17e il trouve que c'est bien parce que c'est vrai que au niveau de mon contrat il vise pour la qualif et pour la course la 19e place donc c'est sûr 17e c'est déjà mieux par contre j'ai un objectif d'équipe c'est de finir dans cette course dans la prochaine 14e minimum donc va falloir essayer de réaliser ça tout de suite comme ça on sera tranquille pour la prochaine course ouais bon niveau de la stratégie je pense que je vais garder celle de base parce que là apparemment il n'y a rien qui me ferait gagner du temps deux arrêts non deux arrêts déjà ça va pas être possible parce que là c'est même pas la peine deux arrêts donc je vais garder ouais bon je vais garder ce qui était stratégie de base allez c'est parti on va pouvoir se rendre sur la grille de départ et attendre que les feux s'allument et s'éteignent pour démarrer notre course allez c'est parti les feux s'allument et ça c'est un haut une fois j'ai pris un très bon départ allez on va essayer tout de suite de bien se placer ça compliqué attention il ya eu des touchettes à l'avant ça c'est rentré dedans il ya quelqu'un qui m'a rentré dedans aussi sur le côté allez allez voilà un passage entre deux monoplace c'est compliqué ah et pilotes ils sont vraiment ils mettent des coups allez on est 15e on a gagné deux places petite attaque ça a allumé les pneus pour magnusen allez on est au coude à coude avec stroll mais il est un peu plus rapide on va essayer voir là on va essayer une petite touchette à nouveau mais on dépasse stroll on prend la 14e place allez maintenant on a magnusen perez une quenne paire devant nous on attaque magnusen et ça passe et une place de gagné et devant aussi il ya des pilotes qui s'attaquent on revient sur perez il ya un gros paquet là entre sainz beaujean hülkenberg perez je sais pas si je vais réussir à suivre la cadence tout cas je donne tout ce que je peux dans ce premier tour on va essayer à l'intervalle s'allume les pneus encore hop la petite touchette à nouveau je dépasse deux de nos places et je prends la 11e place je fais un peu le forcing mais pas trop le choix oh punaise attention là j'ai failli partir en dérapage ah ben forcément j'étais des petites touchettes j'ai pété un peu l'aileron quand même pas grand chose ça devrait pas m'empêcher de pouvoir continuer par contre faudra que je pense à mettre réparation de l'aileron sûrement et pas sur automatique sinon il risque de me changer à à mon beatstop et ça me ferait perdre trop de temps surtout que là ça me gêne absolument pas allez pour l'instant on est 11e la puissance ne sera pas optimale on a le moteur qui est légèrement usé apparemment ça commence au bout de la troisième course allez là je suis 11e donc je disais à la porte des points donc il faut bien garder le rythme et essayer de garder le contact même si là il s'envoile un peu gros gens on va essayer de revenir quand même je suis repassé en riche et en chrono pour la grande ligne droite pour essayer de rattraper un peu en même temps je vais mettre non voilà bon ça va le moteur d'après ce que j'ai pu voir allez dans la ligne droite on perd quand même pas mal de temps bon attention il y a peut-être des attaques non ? non il y a gros gens qui a passé Sainz par contre devant et Sainz qui est sur une autre stratégie parce qu'il est en médium nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand tu chausseras des médiums donc Sainz est sur une autre stratégie donc il faudrait avec nos soft réussir à le rattraper et peut-être tenter un dépassement avant de rentrer au stand bon après les puissances de monoplast c'est super héros mienne enfin la mienne donc ça risque d'être un peu compliqué de rattraper les pilotes devant moi faut que je fasse aussi attention aux pilotes qui sont derrière moi parce qu'ils sont très proches parce qu'il ne doit pas y avoir qu'une bête derrière moi si c'est comme lors du dernier grand clou où j'avais toute une meute derrière moi qui me suivait allez pour l'instant je me mets en grosse attaque dès que j'arrive à ce niveau là c'est toujours la grosse attaque pour affronter la ligne droite on a présent un petit écart avec Hülkenberg aussi donc ça va les pneus sont en bon état on va essayer de les faire tenir le plus possible bah de toute façon les pneus on les use ce qu'il faut pour aller jusqu'au cinquième tour quand on le ravitaille même s'ils peuvent durer un peu plus longtemps je vais rester sur ma stratégie on a déjà pris 5 secondes d'une d'avance sur notre coéquipier ça c'est déjà pas mal j'ai du mal quand même à rattraper Sainz je prends toujours un petit peu trop large il faudrait peut-être que je rentre un peu moins vite ou que je freine un peu plus j'ai l'impression que c'est Magnussem qui est passé douzième encore une bataille avec Magnussem décidément depuis le début de la saison il est souvent derrière moi et je suis souvent en bataille avec lui on a éliminé l'excès de carburant on est en bonne voie il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur t'en fais pas pour ça laisse moi être enrichi dans cette période dans cette zone là j'économiserai dans les zones sinueuses en me mettant en couvre à part toi Magnussem il est assez proche ouais qu'est-ce qu'il y a avec Gasly il me dit quelques infos à propos de Gasly mais il me dit pas à la suite super allez on va entamer le dernier tour avant de rentrer au stand on s'arrête sur ce tour et c'est de nous faire un beau chrono j'essaye de faire que des bons chronos tu crois que je fais quoi ? je ne rattraperai sûrement pas Sainz avant de rentrer au stand ça risque d'être compliqué mais ne sait-on jamais peut-être qu'avec les ravitaillements on gagnera quelques places pour ce soit peut-être une attaque de Magnussem je suis encore trop large déjà il ne faut surtout pas que Magnussem me dépasse avant que je rentre au stand rentre au stand et surveille ta vitesse on est comme bras d'une pénalité si tu arrives trop vite ne l'oublie pas quand tu arrives au stand on a deux secondes six de Sainz on a que deux dixièmes d'avance sur Magnussem qui va avoir l'opportunité dans la grande ligne droite d'utiliser son DRS il va sûrement falloir couvrir son freinage allez il va tenter ah c'est bon allez c'est l'heure de rentrer au stand il y a Grosjean qui est rentré au stand aussi j'ai vu quelques infos au sujet de Botas ils sont forfaits Botas hors course ah ça veut dire que si j'étais onzième avant les ravitaillements quand tout le monde va ravitailler j'ai la possibilité de prendre la dixième place allez il y a des pilotes qui ont à ravitailler là déjà qui sont repartis allez Grosjean qui vient de repasser ici allez on ressort au dix-septième on est ressorti devant Norris attention attention on n'est pas très loin de Grosjean au final avec l'arrêt au stand je crois qu'on a gagné du temps sur lui 1 seconde 800 il m'a semblé voir 7 secondes de davant sur Norris ça c'est bon il va falloir cravacher pour essayer de revenir sur Grosjean pour avoir une petite lutte avec la As on arrivait à tenir Magnusen donc pourquoi pas avoir une confrontation avec As et avec particulièrement Grosjean attention à ne pas sortir de la route non plus à part faire le foufou je crois qu'il y a des pilotes qui sont rentrés au stand il faut qu'on se dépêche pour reprendre les places avant que ça sorte on est dixième donc on n'a pas perdu de place au ravitaillement on n'a pas perdu même si au final on en gagne une mais en vérité on n'en a pas perdu c'est juste parce qu'il y a eu le Bottas qui a abandonné donc c'est ce qui était prévu qu'avec l'abandon on soit dixième donc c'est parfait on est dixième et on rentre dans les points du coup on ne gagne rien à point mais j'ai l'impression qu'on rattrape un peu Grosjean ce serait bien qu'avec Grosjean on passe sous la seconde pour avoir le DRS il faut faire quelque chose pour aller chercher parce que là Grosjean il s'arrêtera plus maintenant c'est compliqué dans la ligne droite au niveau de la puissance de la main de place on voit qu'on a quand même du retard au niveau de la R&D par rapport aux autres écuries ok c'est fait il faut qu'on garde la batterie pour la grande ligne droite tout comme le carburant 1 seconde 3 de retard sur Grosjean il faut que je gagne encore 319 centièmes pour pouvoir même 320 on va dire pour pouvoir avoir le DRS on se rapproche, on se rapproche tranquillement on a le DRS on est à moins d'une seconde de volant ça c'est pas mal ça veut dire qu'on se rapproche de lui attention là j'ai pris beaucoup trop large j'avais le DRS encore allez je suis à 7 dixièmes de Grosjean il nous reste 5 tours de carburant t'inquiète pas pour le carburant je gère 5 dixièmes presque au 6 il y a encore un peu de temps sur Grosjean si on arrive à être assez proche pour la grande ligne droite on pourra peut-être prendre l'aspiration et le DRS ce serait pas mal de pouvoir compter un dépassement sur Romain il va falloir mettre le carburant riche avec le DRS il va falloir mettre le carburant riche est-ce qu'on va réussir à en revenir sur Grosjean on est encore un peu loin pour tant que quoi que ce soit ah mais là on peut le recoller ça c'est bon on a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne on va subir une perte de puissance allez on va peut-être pouvoir ici avec le DRS et l'aspiration sur Grosjean allez ça passe attention à ce qu'il ne me dédouble pas et c'est Gassi qui est devant nous alors Gassi ils ont dit qu'il avait des problèmes apparemment dans la course une inquiétude mais ils n'ont pas précisé ce qu'il avait exactement on va voir si on va réussir à remonter sur la Red Bull après je pense qu'il a des soucis mécaniques parce qu'il n'a pas l'air de rouler vite Pierre Grosjean moins je me lessis un peu, encore plus c'est sûr moins de thôi ou moins d'où Josjean est derrière toi Il est à moins d'une seconde Ils ont une nouvelle gomme Medium ils chantent des gommes usé depuis quatre tours Dernier tour à donner 1 minute 42,5 On n'est plus très loin de Gasly en vérité Retour à la normale Je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il va y avoir moyen avant la fin de la course de dépasser Gasly Il faut que je fasse gaffe derrière à ce qu'on ne dépasse pas quand moi je tente le dépassement Magnussen hors course Oh la As On se rapproche On est à 5 dixième de Gasly qui a l'air d'avoir des soucis mécaniques Allez l'attaque sur Gasly ça ne passe pas Il n'a rien lâché Pierre On va voir si je vais avoir le DRS Ici J'ai pas l'impression Ça c'est bon Allez hop on dépasse Gasly J'ai pas l'impression que je pourrais faire mieux de toute façon Parce que je pense que Weber est assez loin Il reste une coup de tour On va quand même tout donner Il faut dépasser On a 5,3 secondes de retard et apparemment je perds 7 dixième au tour Et il reste 2,3 tours à faire L'écart avec la voiture qui te précède est de 5,8 secondes Ça va être compliqué de rattraper Weber Bon après si on réussit à finir 7ième Ce sera une très belle opération pour nous Puis tant que Gasly a des soucis Et qu'il est derrière Il va ralentir les autres Donc ça m'arrange Ah j'ai oublié de passer les modes N'empêche avec notre monoplace Qui est la plus mauvaise du paddock On fait de bonnes performances pour l'instant dans ses premières courses Surveille des pneus Surveille des pneus Ah qu'est-ce qu'ils ont T'inquiète ils sont encore bons Ah pour l'instant je me fais un peu chier Parce que je suis tout seul sur la piste J'ai toujours autant de retard sur Weber Mais j'ai de l'avance sur le gros genre Oh 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 Allez, avant dernière fois qu'on prend cette grande ligne droite On est toujours 7ème derrière Weber devant Grosjean Ah, ça c'est pas bon parce que ça, ça doit être Pierre Gasly Apparemment ses soucis mécaniques sont disparus Dernier tour en course, c'est ton dernier tour Heureusement, parce que là ça voudrait dire que Grosjean... Gasly pourrait remonter plutôt pas mal dans le classement de la course Si jamais sans problème réellement réparé La voiture de derrière cède du terrain, tu es en train de creuser les cars Tant mieux Par contre on perd aussi de... On prend plus de temps de retard sur les verres Ah, je crois que ça peut se contenter de la 7ème place, la surée Allez, on arrive bientôt à la fin de cette course Par contre derrière c'est revenu... C'est Charles Leclerc qui remporte le Grand Prix de Chine J'ai l'impression que derrière moi c'est quand même revenu avec Grosjean Ça en moins de 2 secondes maintenant Ouais, ça va... Ça va le faire, on va pouvoir assurer la 7ème place dans ce Grand Prix de Chine Et normalement c'est 6 points la 7ème place Donc ça nous en ferait 15 en 3 courses Et on serait vraiment pas mal déjà au niveau des points Allez, le drapeau à damier Et c'est officiel On termine 7ème Très beau travail, bien joué, tu as été fantastique Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui, magnifique victoire A votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste Donc Victor de Leclerc face à Vettel et Hamilton Examinons l'évolution du classement des pilotes Résultat de la course Leclerc, Vettel, Hamilton Verstappen 4ème 5ème, Ricciardo 6ème, Weber Nous 7ème On a l'opiote du jour Grosjean qui termine 8ème Gasly 9ème Sainz 10ème pour le dernier point 11ème Norris 12ème Hülkenberg 13ème Perez 14ème Albon Et comblé par ce week-end de Formule 1 Et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain Ensuite on a 15ème Stroll Notre coéquipé qui finit 16ème Butler 17ème Raikkonen 18ème Et Magnussen et Bottas qui ont abandonné 19ème et 20ème Au classement pilote Nous on est descendu à la 8ème place Avec un point de retard sur Ricciardo Mais on est 8ème Donc à 15 points C'est déjà pas mal Vettel, Hamilton sont en tête avec 55 points Suivi de Leclerc à 3 points Et pour l'instant Norris, Russell, Albon et Butler n'ont pas marqué de points Classement Écurie On est 5ème avec notre écurie Avec nos 15 points Ferrari est en tête avec déjà 107 points Devant Mercedes qui en compte 82 Nous on est en petite bataille avec Renault et Racing Point Et Alfa Romeo pour le moment Pour l'instant Santoro, Rosso est la seule écurie à n'avoir pas marqué de points Pour l'instant on est pas mal avec notre écurie Williams Dommage que le coéquipé ne finisse pas aussi dans les points pour ramasser un peu plus pour l'écurie Déjà on a fait 3 courses 3 courses dans les points C'est déjà un exploit dans la saison Il faut voir ce que ça va donner la suite Quelle performance extraordinaire Vous devez être très content de ce résultat Moi tant que je termine dans les points je suis content C'était une bonne course pour Lucas Que pensez-vous de sa réussite ? Il n'y a pas beaucoup d'écart entre vous et Lucas à l'arrivée aujourd'hui, non ? Il a une excellente voiture et une excellente équipe derrière lui Il met moi aussi Il met la barre très haut, non ? Williams, réputation améliorée, ça c'est cool Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course Ouais Quand la voiture tient ses promesses c'est facile Hop là Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste Votre équipe doit être comblée Allez on va dire ça Ouais mise en avant C'est bon Merci pour votre temps Impeccable On a fait un sans faute au niveau du De l'interview On a amélioré notre réputation On s'est mis en avant Comme c'est la politique de Williams Alors au niveau du face à face avec notre coéquipier On mène 15-12 Donc on a fait la moitié du chemin personnellement Faut qu'on continue comme ça de toute façon Alors ça nous fait 920 points de ressources Voilà La réputation qui augmente partout Donc ça c'est très intéressant Ça augmente un peu en vétéran Mise en avant N'oubliez pas de désigner un rival parmi les pilotes figurant sur l'écran de rivalité du poste de travail Si vous faites mieux que votre rival Vous gagnerez en crédibilité Et serez en mesure de mieux négocier vos conditions lors des révisions de contrat On dirait que l'un de tes rivaux aussi va se rendre à une prochaine épreuve historique Si tu choisis de l'affronter Ça pourrait être bon pour ton image Ouais ça sert strictement à rien De toute façon leur truc rétro c'est de la grosse merde Franchement Codemaster Oubliez cette idée là C'est de la pure d'eau Alors euh C'est quoi ça ? Interview de Weber Ok Vous êtes désormais devant votre ancien rival de F2 Mais non il est derrière moi au classement Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il fume les journalistes ou... Ou ils sont cons ? Il est derrière moi au championnat lui Et puis Weber j'ai plus de points que lui normalement Je vais récler ça après je termine de lire son interview Il a eu sensiblement les mêmes questions que moi Il a fini devant moi dans cette course d'accord Mais au classement Il est pas devant moi au classement du championnat Et c'est qui ça ? Butler A lui aussi il a eu une petite interview Ouais bah ton écurie elle est à la rue hein Tour au reso vous êtes dans la merde hein Zéro point vous faites des performances qui sont nulles Pour un mec qui se vantait quand on a commencé le jeu Et qui était en F2 et qui s'en foutait qu'il allait aller en F1 Faire des super trucs Ouais bah j'avais raison Véber il est derrière moi J'ai 15 points il en a 8 Bah alors Ils sont cons ces journalistes Bon allez nous on a 920 points au niveau de la R&D Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Je conseillerais plutôt d'opter pour quelque chose dans ce genre là Ouais Je sais pas trop pour améliorer l'aérodynamique pour le moment Même si ça pourrait servir Peut-être la longévité Parce qu'on a des pièces qui commencent à être rusées pas mal aussi Peut-être qu'on améliore le MGUH ou le MGUK je crois Je vais aller voir ça Euh... Là voilà Moteur à combustion 56 déjà 37 pour le MGUK ouais 30 25 41 pour le turbocompresseur 23 électronique qui commande Moteur à combustion et turbocompresseur j'ai déjà fait Ah il faudrait le MGUK parce que le MGUK on a le droit à 2 Bon on va améliorer la fiabilité du MGUK Voilà C'est 500 donc il nous reste 360 Donc on aura pas assez pour faire quoi que ce soit d'autre Non on aura pas assez Euh... Donc du coup On a 3 améliorations à venir Donc les épreuves rétro Ben... Rien à foutre C'est de la merde Ça sert à rien On gagne que dalle à les faire Donc moi je passe au week-end suivant Qui se passera en Azerbaïdjan On va voir si euh... Nos pièces euh... Seront bonnes Ou s'il y aura encore des échecs J'espère qu'ils ont bien taffé Que tout s'est pas bien passé Pour l'instant j'ai pas de message Alors euh... Aperçu du week-end Donc le circuit de Baku Yes ! C'est bon Toutes nos améliorations sont OP Au niveau du... La météo ce sera pas mal Euh... Il me semble qu'il faut... Ah et ma valeur du coup elle est inférieure à mon contrat Ah bon ? Pourtant on était au-dessus avant Et malgré nos bonnes... Performances Bon on aura aussi à la fin de cette course de Baku 600 points de ressources hein Comme on a réussi notre objectif Alors faut qu'on choisisse euh... Un pilote Euh... Je crois que je vais choisir... Je crois que je vais choisir Butler De l'heure... L'ancien rival qu'on avait en F2 Voilà... On va se mettre un petit rival Euh... Donc on est passé devant Alpha Romeo Grâce à nos améliorations C'est cool ça ! On est légèrement passé devant eux On commence à rattraper euh... Red Bull Toro Rosso aussi Ouais... Bon... Enfin bref euh... Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo Et on se retrouvera la prochaine fois Pour le Grand Prix d'Azerbaijan Sur le circuit de Baku Sur ce... Salut à tous ! Au revoir !